ADA Audio vous présente Passage dans nos vies antérieures avec les anges de Doreen Virtue À la narration, Caroline Boyer Ce programme a été conçu pour vous aider, grâce au processus de retour dans les vies antérieures, à mieux comprendre votre personnalité et votre mission de vie. Par le passé, je ne croyais pas en la réincarnation, et je peux comprendre vos éventuelles réserves à ce sujet. Je pensais que c'était la peur de mourir qui amenait les gens à croire en la réincarnation. Je supposais que c'était un mécanisme de défense qui aidait la plupart des gens à croire qu'ils auraient une autre chance dans la vie. Tout a changé le jour où j'ai expérimenté pour la première fois un passage dans une vie antérieure. Cet événement s'est produit au moment où je l'attendais le moins. Dans ce sens que je n'avais nullement planifié cette expérience. Pourquoi l'aurais-je fait? Je ne croyais pas en la réincarnation. Durant cette période de vie, je voyageais continuellement et je souffrais beaucoup du décalage horaire. Ces déplacements incessants semblaient affecter tout à la fois mon esprit et mon corps. J'ai alors demandé à l'une de mes amies, brillante, hypnothérapeute, de me conseiller et de m'aider. Après m'avoir placée dans une légère trance, elle a demandé à mon esprit inconscient de revenir à une époque significative de ma vie, associée à ces troubles que j'expérimentais. Je me suis soudain trouvée plongée dans une autre vie, une autre époque. Tout était si réel. J'étais un médecin russe, au début du XVIe siècle, sous le règne d'Ivan le Terrible. J'étais en charge d'un hôpital, qui n'avait d'hôpital que le nom, puisqu'il n'était rien d'autre qu'une grange aménagée avec des lits. Comme le tsar nous avait refusé tout matériel médical, nos patients mouraient par manque de soins. Lors de cette séance sous hypnose, j'ai beaucoup pleuré, et ces sanglots étaient plus profonds que tous ceux que j'avais jamais versés. Comme si des siècles de douleur s'échappaient de mon âme, au moment où je libérais l'angoisse que j'avais ressentie devant l'impossibilité de sauver mes patients. Cette séance m'avait permis de comprendre que cette vie antérieure en Russie avait motivé mon désir de revenir dans cette vie comme guérisseur spirituel. Je prodigue aujourd'hui des soins sans recourir à aucun matériel, pas même les herbes ni les cristaux, car sur un plan spirituel, j'avais choisi de ne jamais plus courir le risque de me voir privée des ressources nécessaires à l'exercice de mon art. Depuis cette expérience, mes problèmes de décalage horaire ont disparu. En état de méditation, je me suis remémorée trois autres vies. Dans l'une, je vivais en France. J'étais une femme de milieu aisé souhaitant devenir écrivain. Par manque de confiance, je n'avais jamais montré à quiconque mes écrits. Et ceux-ci n'étaient jamais allés plus loin que le bureau de ma chambre. Dans une autre vie, j'étais persécutée par l'Inquisition pour pratique et enseignement de croyances métaphysiques. Jugée pour hérésie et condamnée à mort, je fus brûlée vive sur le bûcher. Enfin, dans la dernière de mes vies antérieures, j'étais un paysan américain du Midwest, qui avait passé la plus grande partie de sa vie en parfaite communion avec les animaux. Cette fascination pour les animaux et ce lien extraordinaire que j'avais avec eux m'avaient conduit à m'isoler de mes concitoyens. Dans cette vie, j'utilisais l'énergie de mes mains pour guérir les animaux. Ces réminiscences m'ont appris que la mission de ma vie actuelle est une combinaison de mes vies passées. Dans cette vie, ma mission implique la guérison spirituelle. Elle nécessite également le courage de rendre mes écrits publics et de passer beaucoup de temps en compagnie des autres. J'ai surmonté les peurs associées à ma vie passée de Française timide, ainsi que celles de l'Européenne condamnée à mort pour ses convictions. Comme moi, vous pouvez découvrir la mission de votre vie actuelle grâce à vos vies antérieures. Car vos anges et vous avaient organisé cette vie qui est la vôtre aujourd'hui pour vous aider à avancer dans les domaines qui vous terrorisaient par le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Le concept de réincarnation est issu de croyances anciennes, occidentales comme orientales. Ainsi, Pythagore, célèbre philosophe et mathématicien grec, enseignait que notre âme était immortelle et qu'elle ne séjournait que temporairement dans notre corps. Notre âme effectue toute une série de renaissances afin d'être purifiée et d'échapper au cycle de la réincarnation. Platon, un autre grand philosophe grec, enseignait lui aussi l'immortalité de l'âme et que cette dernière se réincarnait lors de nombreuses vies. Élément des enseignements druidiques, kabbalistiques, orientaux et gnostiques, la réincarnation. La réincarnation constituait également l'un des dogmes de l'Église catholique jusqu'en 533 après Jésus-Christ, date à laquelle elle fut déclarée hérétique par le concile de Constantinople qui vota la suppression de toute référence à elle dans l'enseignement chrétien, y compris la Sainte Bible. Néanmoins, quelques références ont subsisté dans la Bible, notamment dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 13, dans lequel Jésus demande à ses disciples « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le fils de l'homme ? » Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Dans ce dialogue, il est fait allusion aux précédentes existences de Jésus, car Élie et Jérémie n'étaient pas des contemporains du Christ. Ils avaient vécu des siècles auparavant. Quant à saint Jean-Baptiste, ils venaient d'être mis à mort. Par ailleurs, dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 11, 13 et 14, Jésus déclare à ses disciples que Jean-Baptiste est la réincarnation d'Élie. Dans l'Évangile de saint Jean, au chapitre 9, versets 2 et 3, les disciples posent à Jésus la question suivante. Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? Il n'importe pas de savoir quand ce péché a été commis. Les disciples, ici, font référence au karma, avec à l'arrière-plan de leur interrogation l'hypothèse selon laquelle des transgressions ont joué un rôle dans la cécité. La question porte simplement sur l'auteur de la transgression, l'homme lui-même ou ses parents. Ce point me permet de préciser que la cécité ou qu'un quelconque handicap n'est pas une punition des erreurs des vies passées. Dans mon CD Libérez-vous de votre karma, j'explique comment l'âme fait des choix avant la naissance et peut être amenée à faire celui d'une vie qui se révèle être un véritable défi. Scientifiques et psychologues ont recensé des milliers de cas d'enfants âgés entre deux et cinq ans qui évoquaient le plus naturellement du monde des souvenirs de leur vie antérieure. Parmi ces enfants, de nombreux portent des marques de naissance ou souffrent de phobies liées à des événements violents de leur vie passée. Des chercheurs ont pu corroborer un grand nombre de ces récits, notamment en vérifiant les noms et les adresses données par ces enfants, même lorsque ces informations les conduisaient vers des personnes vivant dans des pays très éloignés du domicile actuel de ces enfants. En tant qu'adultes, il nous arrive aussi d'avoir des souvenirs spontanés de nos vies passées par des sentiments de déjà-vu, des rêves ou des rêves éveillés. Néanmoins, alors que les enfants se rappellent facilement leur vie antérieure, les adultes semblent frappés d'amnésie. Cette amnésie constitue le terreau du doute qu'elle sème dans nos esprits, doute quant à la véracité de la réincarnation. Mon expérience de guérisseuse m'a appris la chose suivante. Peu importe que la réincarnation existe ou non. Ce qui importe en revanche, c'est que les personnes qui utilisent la méditation suggérée dans ce livre audio guérissent souvent de maladies chroniques ou de douleurs persistantes. Nombre de personnes, en effet, souffrent de peurs et de phobies qu'ils ne peuvent expliquer. mon parcours m'a amenée à travailler également avec des personnes dont certains centres d'intérêt remontaient à leur vie passée. Ainsi, une personne qui, dans cette vie, souhaite devenir enseignant, découvrira peut-être avoir exercé ce métier dans une ou plusieurs vies. Dans ce type de cas, un passage dans une vie antérieure peut déclencher le souvenir d'un savoir acquis dans l'une de ces vies. car ce passage peut vous aider à découvrir la nature de votre mission dans votre vie actuelle. Les personnes souffrant de phobies et qui ne répondent pas aux thérapies traditionnelles arrivent parfois à se libérer de leur peur en une seule séance. Supposons qu'un homme souffre d'une douleur chronique aux côtés. Les médecins n'ont détecté aucune cause organique, mais la douleur persiste. Lors d'un passage à une vie antérieure, il se remémore avoir été un soldat empalé à l'endroit exact de sa douleur actuelle. Il expérimente une sorte de catharsis et au sortir d'une séance, la douleur a totalement disparu. Dans des cas comme celui-ci, importe-t-il vraiment de savoir si cet homme a véritablement été un soldat? bien sûr que non. Tout ce qui importe, c'est que ce passage a permis la guérison. L'une de mes clientes était obsédée par l'angoisse de perdre son mari. Lorsqu'il partait travailler, elle craignait qu'il ne revienne pas. Cet homme était toujours rentré directement le soir et jamais il n'avait donné à sa femme de motifs d'inquiétude. Cette femme était si perturbée par ses angoisses chroniques qu'elle y voyait une sorte de prophétie qui se terminerait par le départ de son mari. Les peurs de cette femme étaient devenues si intenses que son mari me l'adressa pour une consultation. Lors d'un retour dans une vie antérieure, elle découvrit que son mari et elle avaient vécu en Angleterre il y a des siècles. Son mari était soldat alors dans l'armée du roi et c'est les yeux baignés de larmes qu'elle le regardait partir au combat. Combat dont un jour il ne revint pas. Dans une autre de ses vies, le même homme, cette fois dans le rôle de son père, abandonna cette femme, sa fille, lorsqu'il mourut lors d'une catastrophe naturelle. Cette femme pleura amèrement lors de cette expérience. Mais une fois revenue à l'état de conscience, elle fut soulagée de savoir que ses inquiétudes prenaient leurs fondements légitimes dans ses vies antérieures. Elle comprit que son mariage actuel lui offrait la chance de guérir ses anciennes blessures. De nombreuses relations importantes à nos yeux prennent leurs racines dans le passé. La personne qui est votre mère, votre père, votre jumeau, votre époux ou même votre employeur est probablement une personne que vous avez connue avant. La première fois que vous avez vu l'homme ou la femme de votre vie, vous avez perçu entre vous un lien qui se déroulait tout autant sur le plan de la réminiscence spirituelle que sur celui du désir physique. Il nous arrive parfois de partager plusieurs vies avec une personne simplement parce que sa compagnie nous est agréable. Mais le plus souvent, les âmes avec lesquelles nous nous réincarnons sont celles avec lesquelles nous avons une mission à accomplir ou une tâche à terminer. Je me suis aperçu que parmi les personnes qui entretiennent des relations conflictuelles avec leur père, leur mère, leur sœur ou leur frère, nombreuses sont celles qui se débattent avec des problèmes non réglés issus de leurs vies antérieures. Il nous faut guérir ces blessures afin d'éviter de consacrer une autre vie future à la résolution de ces problèmes. Le pardon qui implique pour nous d'accepter le fait que cette personne fasse un dans sa divinité créée par Dieu constitue l'un des aspects de notre mission actuelle avec elle. Dans ce domaine, les anges peuvent nous être d'une grande assistance. Il suffit de leur demander. Les réminiscences nous servent à tirer les leçons de nos vies antérieures et à aller de l'avant. Le texte spirituel « Un cours en miracle » nous met en garde contre la tendance à nous identifier avec nos vies antérieures. Ce texte nous enseigne que l'étude des vies antérieures n'a de sens que si elle nous aide dans notre vie actuelle. Ainsi, même si les vies passées d'un individu étaient responsables de certaines des difficultés rencontrées par cet individu aujourd'hui, la tâche qui incombe à ce dernier reste néanmoins de les résoudre dans le présent. S'il peut certes jeter les bases d'une vie future, ce n'est que dans le présent qu'il peut œuvrer à son salut. Il convient de considérer avant tout le passage dans une vie antérieure comme un outil de guérison. Après avoir découvert vos vies antérieures, ne cédez pas à la tentation de la nostalgie. De la même façon, veillez bien à ne pas vous identifier à la personne que vous étiez dans le passé. Vous vous priverez de tout plaisir dans votre vie actuelle et vous risqueriez également de compromettre votre croissance spirituelle et la tâche que vous avez à accomplir dans cette vie. L'objectif du passage dans une vie antérieure tel que je vous la propose sur ce CD est de vous permettre d'identifier et de libérer des blocages hérités de vos existences passées. Tout ce que vous avez fait, pensé ou dit est classé dans les grandes archives de la vie. Les anges vous aideront à accéder à ces archives et le programme présenté ici vous accompagnera dans une atmosphère agréable et sûre. La plupart d'entre nous avons vécu des centaines de vies et vous serez en mesure de vous remémorer ce que votre esprit est préparé à accueillir. En d'autres termes, vous n'aurez pas à faire face à des souvenirs que vous ne pourrez pas supporter. Vous pouvez réécouter ce CD autant de fois que vous le souhaitez. Chaque nouvelle expérience vous donnera probablement accès à un autre épisode de vos vies passées. Votre destination est déterminée par la question qui est présente pour vous au moment où vous démarrez l'expérience. Sachez que vos anges vous accompagneront tout le temps de l'expérience. Dans mon ouvrage « Médecine des anges » les anges abordent la question de la réincarnation dans le chapitre consacré à la mort. Voici ce qu'ils écrivent. Partir de ce plan terrestre est l'une des toutes premières leçons de la vie. On l'a fait si souvent qu'on devrait y être habitués maintenant. La méditation guidée proposée sur la piste 2 de ce CD vous aidera à accéder à des souvenirs plus construits. Votre esprit inconscient ne vous donnera accès qu'à ce que vous êtes émotionnellement préparé à entendre. En d'autres termes, si un souvenir risque de provoquer une souffrance émotionnelle, votre inconscient vous empêchera de vous le remémorer. Il est tout à fait recommandé d'écouter plusieurs fois ce CD qui vous aidera à la manière d'un échauffement à accéder progressivement à des souvenirs plus complets. Souvenez-vous que les anges seront avec vous tout au long de ce processus qui permettra de réveiller en vous des souvenirs utiles dans votre vie actuelle. Je vous souhaite de très belles expériences. Commencez par vous installer dans un endroit confortable où vous ne serez pas interrompu pendant les prochaines minutes. Pensez ensuite à une question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse. comme par exemple « Quelle est ma mission dans cette vie? » Ou pensez à un schéma de répétition dans vos relations, dans votre carrière ou encore à une caractéristique personnelle ou une peur que vous aimeriez comprendre, soigner ou dont vous aimeriez vous libérer. Formulez cette question ou pensée trois fois mentalement ou à voix haute. Demandez ensuite à vos anges de vous aider à vous remémorer d'autres vies et à recevoir des réponses à vos questions. Adressez-vous à eux mentalement en utilisant une formule comme la suivante « Ange, merci de guider ma mémoire vers mes vies passées afin que je puisse obtenir des informations et des réponses qui m'aideront dans cette vie. » Je suis disposée à me rappeler ces vies passées. Je demande maintenant à d'autres anges de m'assister dans ce voyage. Prenez une inspiration profonde. Inspirez. Retenez cette respiration. Quand vous serez prêt, expirez. Inspirez. Retenez votre respiration et soufflez. Continuez d'inspirer et d'expirer très profondément. À mesure que vous vous mettez à l'unisson de votre souffle et de votre cœur, vous prenez conscience que les rythmes de votre corps commencent à se ralentir et que vous vous détendez. vous commencez à lâcher prise. Autorisez-vous à vivre ce moment dans un état de profonde relaxation. Lâchez prise sur les pensées, les soucis, les préoccupations qui pourraient vous distraire. Si des pensées encombrent votre esprit, transférez-les mentalement à vos anges et demandez-leur maintenant de se charger de toutes vos réflexions et préoccupations. Continuez d'inspirer et d'expirer. Sentez comme tous vos muscles commencent à se dénouer, à devenir plus lourd, à mesure que vous entrez toujours plus profondément dans un état de douce relaxation avec vos anges. Sentez la présence de vos anges autour de vous et relâchez tous les muscles de vos doigts de pied, de vos talons, de vos plantes de pied, de vos pieds. Plus vous vous relâchez, plus vous vous sentez bien. Continuez de respirer profondément. Sentez les muscles de vos mollets, de vos jambes se détendre toujours plus et devenir lourd, très lourd. A chaque respiration, autorisez-vous à relâcher encore plus toutes les tensions de votre corps. Expirez le stress que vous pouvez ressentir, les soucis et goûtez la paix et la tranquillité. Goûtez ce voyage mental que vous entreprenez avec vos anges en sachant que ce voyage sera riche d'enseignements pour vous. Autorisez-vous cette détente. Sentez maintenant comment les muscles de vos cuisses se détendent. Laissez les muscles de vos cuisses répondre à votre respiration. détendez les muscles de l'aine de la région lombaire. Détendez vos organes internes, votre estomac. Vous respirez profondément et paisiblement. Ce moment est à vous. C'est un moment de partage avec les anges et votre esprit inconscient. Relâchez tous les muscles de votre dos et de votre poitrine. Votre cage thoracique s'ouvre. Le haut de votre dos se détend et vous goûtez ce délicieux moment de pause. Sentez comme les muscles de votre dos et de votre abdomen se détendent et se relâchent. Vos épaules deviennent souples comme du velours. Comme il est bon de laisser s'en aller toutes les tensions de vos muscles. Vos épaules sont maintenant complètement détendues. Tout votre corps est en paix et au repos et vous continuez de respirer profondément. Vos coudes se délient. Relâchez vos bras. Sentez comme ils se décontractent. Bien. Relâchez vos poignets et les muscles de vos mains. Sentez comme chacun de vos doigts répond. Vous ressentez peut-être des fourmillements dans les doigts. C'est l'énergie qui circule et qui réagit à votre lâche-prise. respirez respirez profondément. Vous êtes dans un état de paix et de tranquillité profonde. Tout va bien. vous êtes en parfaite sécurité dans ce moment de relâchement complet et de communion avec vos anges, dans cette expérience de guérison et d'apprentissage. Vos bras, vos mains et votre corps sont complètement détendus. Sentez maintenant comme les muscles de votre cou libèrent toute l'énergie absorbée de ce monde. Libérez toutes les pensées qui se sont logées dans vos muscles provoquant de la tension. Sentez comme ces tensions s'envolent et quittent vos muscles qui accèdent à cet état naturel de relaxation paisible. Sentez comme tous les muscles de votre mâchoire se détendent. Relâchez tous les muscles de la mâchoire, de la bouche, des pommettes, tous les muscles du visage, notamment ceux autour des yeux. Tous les muscles autour des yeux répondent à votre intention de lâcher prise. Très bien. Ce sont maintenant les muscles de votre front, de votre tête et de votre nuque qui se décontractent. Les muscles autour de vos oreilles, ceux de votre tête et de votre visage, de votre cou, de vos épaules et de vos bras, de votre poitrine sont détendus tout le long de votre colonne vertébrale jusqu'aux pieds. C'est si agréable de se détendre. Goûtez cet état merveilleux. Les anges sont autour de vous et vous sourient. Heureux de vous voir vous accorder ce cadeau, ce moment de paix et de relaxation. Il vous indique que le moment est venu de continuer à relâcher votre esprit afin d'atteindre un état plus profond de relaxation qui vous permet et vous permettra d'accéder aux informations que détient votre inconscient. Ils agitent leurs mains tout autour de votre tête. Vous ressentez leur énergie créer un changement dans la pression de l'air autour de votre tête. Ils vous indiquent que ce changement dans la pression de l'air et cette réaction énergétique sont comme le signal que votre esprit inconscient s'ouvre comme une fleur de lotus et vous donne accès aux archives akashiques, à toutes ces archives des vies de l'âme qui désormais sont stockées en vous. La fleur de lotus qui s'ouvre dans votre esprit se transforme soudain en tunnel. Un tunnel tourbillonnant et multicolore. Votre ange vous explique qu'il s'agit du tunnel du temps qui vous conduira dans le passé, à un moment de votre vie où vous avez connu une situation liée à la question qui vous préoccupe. Lorsque vous serez prêt, votre ange vous demandera de prendre sa main et il vous aidera à traverser ce tunnel. Vous êtes en parfaite sécurité, en sûreté et très heureux à l'idée de laisser venir la vérité à votre mémoire consciente. Dans le tunnel, vous êtes émerveillé par toutes ces couleurs qui tourbillonnent autour de vous et en vous-même. Vous remarquez une lumière rouge vive à une extrémité de ce tunnel. À mesure que vous respirez, vous sentez une sorte de brume rouge entrer dans vos poumons et vos voies respiratoires. Cette brise rouge vous rafraîchit de l'intérieur. Vous continuez de vous détendre et de lâcher prise. Vous vous sentez en parfaite sécurité. Accueillez tout ce qui peut se passer au cours de ce voyage, sans besoin de contrôler ni d'anticiper quoi que ce soit. Votre ange vous sourit. Un sourire très doux et accueillant. Et vous avez en vous la certitude qu'il vous aime inconditionnellement pour la personne que vous êtes à cet instant même. son amour absolu vous enveloppe et vous décidez de vous laisser aller à ce voyage quoi qu'il arrive. Vous savez que tout est dans l'ordre parfait et divin des choses et vous continuez votre voyage dans le tunnel jusqu'à atteindre un endroit lumineux qui brille d'une lumière orange. Sentez la pulsation de cette lumière orange dans le tunnel. La couleur se déplace et se transforme et vous prenez conscience que vous respirez maintenant dans une brume orange. Vous fusionnez avec cette couleur qui vous réchauffe. Vous êtes en sécurité et vous apercevez désormais votre ange. L'énergie du tunnel qui est une entité vivante continue de vous emporter toujours plus loin dans le passé et vous remarquez maintenant que la lumière est d'un jaune lumineux comme si l'énergie du soleil brillait directement devant vous. Vous êtes attiré vers ce soleil et vous sentez sa chaleur vous envelopper dans des délicieux sentiments d'amour, d'accueil, de soutien, de compréhension, de sécurité à mesure que vous continuez de respirer dans cette énergie et cette lumière. Puis, vous apercevez soudain une énergie verte et brillante. vous pouvez presque entendre sa pulsation dans les parois du tunnel qui vous emportent, vous et votre ange, toujours plus loin dans le passé. Cette énergie brillante et verte pénètre chacune des cellules de votre corps et vous l'absorbez pleinement. c'est une énergie de bien-être et de guérison qui vous traversent. Petit à petit, vous commencez à apercevoir ce que vous pensez être ciel à l'autre bout du tunnel. Vous réalisez que cette lumière bleue magnifique illumine maintenant tout le tunnel et se reflète même sur les ailes de votre ange. Ressentez cette merveilleuse lumière bleue tout autour de vous, surtout au niveau de votre gorge. Elle s'épanouit dans votre gorge et vous comprenez maintenant que cette lumière va vous permettre d'entrer en contact avec votre mission divine. et plus vous respirerez cette énergie lumineuse bleue, plus vous serez à même de vous souvenir de votre mission. Vous inspirez et vous expirez toutes les peurs qui pourraient encore vous arrêter. Vous inspirez cette énergie et vous pouvez maintenant vous remémorer et accomplir la merveilleuse mission qui est la vôtre dans cette vie. Accompagné de votre ange, vous continuez d'avancer dans ce tunnel. Il se tient à vos côtés. Vous vous sentez en parfaite sécurité. Vous êtes maintenant enveloppés d'une merveilleuse lumière bleue cobalt. C'est l'une des plus belles teintes de bleu qu'il vous ait jamais été donné de voir ou de ressentir. Vous laissez cette magnifique énergie bleue vous entraîner toujours plus loin dans le tunnel. Vous sentez une ouverture se créer en vous, dans votre esprit. Vous entrez dans votre esprit. Vous avez maintenant accès aux souvenirs liés à votre question actuelle. Vous continuez d'inspirer et d'expirer. Vous commencez à sortir du tunnel et vous réalisez que la couleur s'est transformée en violet profond. Tout le tunnel est illuminé de cette magnifique teinte qui semble entonner à vos oreilles une musique céleste. vous absorbez toute l'énergie de cette lumière violette et vous laissez votre esprit inconscient libérer toutes les informations que vous êtes maintenant prêts à accueillir. Votre ange vous attend au bout du tunnel et vous dit « Je demande à votre esprit inconscient de vous laisser voyager dans le temps à un moment de l'histoire de votre âme en lien avec votre question. » Vous êtes maintenant dans le passé. Laissez-vous vous remémorer qui vous étiez ou avec qui et ce qui s'est passé. alors que vous quittez le tunnel et que vous vous approchez d'une porte, votre ange vous explique que derrière cette porte se trouvent les archives et l'expérience vivante de qui vous étiez dans une autre vie. il vous demande si vous êtes prêt. Lorsque vous l'êtes, il ouvre la porte. De l'autre côté, vous apercevez une lumière éclatante. vous et votre ange passez cette porte. Vous êtes désormais dans le passé, dans une autre vie. dirigez votre regard vers le bas et remarquez ce que vous portez aux pieds. Puis, regardez vos vêtements. Notez également si vous êtes un homme ou une femme. Prenez conscience de la couleur de votre peau. Commencez à regarder autour de vous, à voir et à ressentir ce qui vous entoure. de votre peau. Sous-titrage Voyez qui se trouve à vos côtés. Regardez dans les yeux des personnes qui sont avec vous et autorisez-vous à savoir si vous reconnaissez l'âme de quelqu'un. Que se passe-t-il pour vous dans cette vie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Votre ange à vos côtés remédiera aux éventuelles erreurs de pensée, y compris la douleur et l'absence de pardon, la trahison, la colère ou toute blessure de votre aura, pour ne conserver que ce qui est réel dans cette vie, l'amour et les leçons de cette vie. Votre ange laisse aller tout le reste, au moment même où vous en refaites l'expérience. Immergez-vous complètement dans cette expérience de votre vie passée. Rappelez-vous votre nom. En quelle année êtes-vous ? De quel pays ? Dans quelle ville vous trouvez-vous ? Quel âge avez-vous ? Quel est votre métier ? Votre mode de subsistance ? Qui d'autre est avec vous dans cette vie ? Avancez dans cette vie jusqu'à vos derniers instants. Autorisez maintenant votre esprit inconscient à vous révéler les derniers moments de cette vie que vous vous remémorez. Où êtes-vous ? Avec qui ? Votre ange vous demande si vous êtes prêt à faire le choix du pardon afin d'être libéré de tout schéma négatif. Il vous demande si vous êtes disposé à pardonner à vos éventuels persécuteurs. Acceptez de pardonner à quiconque vous a trahi, blessé, abandonné. Soyez prêt à pardonner à ces âmes qui sont maintenant associées à vous dans d'autres vies. Prêt à vous pardonner à vous-même. Si votre esprit inconscient a à partager avec vous d'autres informations relatives à cette vie, nous demandons à ce que ces informations vous soient maintenant accessibles. Votre ange a un message pour vous qui concerne ce que vous venez juste d'expérimenter. Nous vous demandons en cet instant d'écouter le message de votre ange. Sous-titrage MFP. Votre ange vous caresse doucement le visage et vous emporte en vous chantant une berceuse. Il vous explique que vous allez maintenant remonter encore plus loin dans le temps, dans une époque de votre passé qui répondra à beaucoup de vos questions. Il vous explique que vous êtes prêts à accueillir ces informations. Alors qu'il vous les pose très doucement par terre, vous réalisez que vous vous trouvez maintenant dans un autre temps, dans un autre pays, à une autre époque. Vous vous rendez compte que vous êtes différent. Vous êtes toujours vous, mais dans un autre corps. Vous êtes quelqu'un d'autre, plus loin dans le passé. Prenez conscience de la personne que vous êtes, de ce que vous portez, de ce qui vous entoure. Autorisez-vous maintenant à vous remémorer et à voir votre passé. Vous pouvez vous rappeler en toute sécurité tous les détails de votre vie passée. Qui se trouve à vos côtés dans cette vie ? Regardez-les dans les yeux. Vous souvenez-vous de ces personnes ? Que font-elles ? Que faites-vous ? Qui êtes-vous ? Comment vous appelez-vous ? Quel âge avez-vous ? En quelle année êtes-vous ? Dans quel pays vivez-vous ? Où habitez-vous ? Remémorez-vous les membres de votre famille ? Souvenez-vous du métier que vous exercez. Quel est le contexte historique de l'époque ? Quelles sont les leçons de vie les plus importantes de cette vie ? Quelle est votre mission ? Nous avançons maintenant vers le dernier jour de cette vie, jusqu'aux derniers instants de votre vie dans ce corps. Voyez ou ressentez-vous ? Voyez ou ressentez ce qui vous arrive au moment de votre mort et qui est à vos côtés. Prenez conscience de la peur, de la colère ou de l'absence de pardon qu'il peut encore subsister. Si tel est le cas, autorisez votre ange à vous en libérer maintenant et à vous libérer de tout ce qui, provenant du passé, est irréel ou participe à l'illusion de la peur. Inspirez profondément et en soufflant, laissez sortir toute la souffrance présente. Laissez-la s'en aller. Inspirez de la paix. Expirez la colère envers vous-même et les autres. Inspirez de la compassion. Vous savez que tout le monde fait toujours du mieux qu'il peut et que tout le monde fait des erreurs. Expirez la peur. Laissez partir cette peur. Inspirez la sécurité totale. Vous savez que vous êtes immortel et que personne en réalité ne peut vous faire de mal. Expirez tous les sentiments d'insécurité et de doute. Laissez-les partir. Inspirez le courage et la force. Expirez toutes vos craintes d'être impuissants. Inspirez le pardon pour vous-même et pour toutes les âmes croisées dans vos vies passées. Expirez le ressentiment. La culpabilité. Vous continuez de respirer profondément. Et votre ange dépose sur vous une couverture d'énergie éthérée qui viendra soulager et guérir les schémas de répétition. Les éléments déclencheurs. Les éléments déclencheurs ou les associations négatives qui pourraient subsister et dont vous souhaitez vous libérer. Vous donnez à votre esprit inconscient, à votre mémoire cellulaire, à votre ange, l'autorisation de laisser partir toutes les choses qui ne sont pas de l'amour ou des leçons de vie. Vous ressentez qu'un poids énorme a été retiré de votre cœur, de votre corps et de votre esprit. Sentez comme vous devenez plus léger et plus libre, maintenant que vous vous libérez de ce poids. Très bien. Vous vous libérez de tous les problèmes et enjeux passés. Vous vous sentez devenir encore plus léger et plus libre. Vous êtes en contact avec la vérité de votre être. Une âme magnifique, gaie, créative, sage, puissante et qui ne connaît pas la peur. C'est si bon d'être en contact avec la vérité de votre être, avec cette puissance, cette joie, cette paix. Tout le reste est évacué. Vous êtes comme un papillon qui sort de son cocon et qui l'abandonne complètement. Dites au revoir à tous les enjeux passés et conservez uniquement l'amour, les schémas de croissance personnelle et les leçons actuelles. Libérez-vous de tout le reste. Votre ange vous donne une merveilleuse et chaleureuse étreinte. Alors qu'il vous sert dans ses bras, vous deux flottez maintenant au-dessus de la terre. Vous flottez et volez et vous sentez que vous recommencez lentement à revenir à votre état conscient. Vous prenez tout votre temps pour permettre à toutes les informations que vous avez glanées d'être traité, consciemment ou inconsciemment, dans votre cœur, votre corps et votre esprit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Accompagné de votre ange Accompagné de votre ange, vous revenez maintenant lentement au moment présent. Vous autorisez à votre corps à revenir. Vous ressentez peut-être des fourmillements dans les mains ou dans les pieds. Si vous en aviez envie, vous pouvez choisir de continuer à vous reposer. Quel que soit votre choix, vous vous éveillez complètement revigoré, revitalisé, plein de vie et d'enthousiasme, de joie et de paix intérieure. Nous adressons à notre ange, à Dieu et à tous nos guides, et à toutes les personnes qui nous ont aidés, tous nos remerciements et notre gratitude. Nous remercions notre esprit inconscient et notre moi spirituel d'avoir partagé avec nous la sagesse qui nous aide à faire des choix judicieux, qui nous apportent la paix. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ? Amen. 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 Sous-titrage FR ? ... ADA Audio vous a présenté Passage dans nos vies antérieures avec les anges de Doreen Virtue. À la narration, Caroline Boyer. Transcription, Anne-Marie Gladue. Traduction, Laurence Richard. Révision, Cécile Roland. Réalisation, musique et enregistrement. Louis Lachance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada